Après trois mois de blocage, la grève unitaire et saut de mouton à la SNCF prend fin ce jeudi. Une fin sans gloire pour les syndicats et le mouvement social qui n'ont pas su se renouveler. Les objets de mécontentement étaient pourtant nombreux, chroniques d'un échec. La guerre commerciale promise par Donald Trump pourrait bien s'intensifier entre les Etats-Unis et leurs concurrents et partenaires, notamment l'Europe et la Chine, une guerre aux conséquences incertaines. L'huile de palme est mauvaise pour la planète et mauvaise pour l'homme, mais peut-on s'en débarrasser ? Une récente étude tend à affirmer le contraire, en cause, la surconsommation mondiale. Madame, Monsieur, bonsoir. Fin de la grève unitaire à la SNCF. Recule des luttes, mai 2018 n'a pas eu lieu. Le printemps social voulu par de nombreuses organisations syndicales et d'extrême-gauche a échoué. Et pourtant, l'occasion était belle avec un exécutif libéral et arrogant. Chronique d'un échec. La mobilisation unitaire de la SNCF et la grève intermittente prennent fin ce jeudi 28 juin. Trois mois pour rien, un constat d'échec qui peut être étendu à toutes les organisations en présence. Ce devait être un remake de mai 68, une mobilisation générale et intergénérationnelle. Ça aura finalement été un échec et la démonstration de l'inconséquence du mouvement social français. La réforme de la SNCF, les universités, les retraités, tous étaient concernés. La coagulation des luttes semblait possible. C'était sans compter sur la médiocrité du mouvement social français, intrinsèquement minée par l'extrême-gauche et les officines gauchistes. Après des manifestations d'échauffement, fin 2017-2018 devait être une année de lutte massive et qui ferait écho aux mobilisations de 68-50 ans plus tard. Dès février, le Premier ministre Edouard Philippe annonce les contours de la réforme de la SNCF et donne le ton. A ce moment, 7 Français sur 10 sont pour la fin du régime de cheminots. En mars, c'est au tour des retraités d'être visés avec la hausse de la CSG. Ces derniers manifestent, mais ne bénéficient pas vraiment du soutien des jeunes générations. Toujours en mars, les syndicats lancent un mouvement de grève intermittente à la SNCF de 2 jours, tous les 5 jours du 3 avril au 28 juin. La température monte et certains commencent à flairer le grand soir. Viennent ensuite les mobilisations des services d'urgence, puis des manifestations unitaires avec des étudiants. Enfin, la RATP et Air France s'y mettent et les premières facultés sont bloquées, comme celle de Montpellier où les gauchistes sont finalement très vite mis à l'amende. En avril, les universités s'enflamment avec notamment la naissance de la commune de Tolbiac. Le taux de grévistes à la SNCF est de moins de 30%, mais les cheminots profitent du soutien de l'opinion avec pas loin de 50% des Français en faveur de la grève. Le 17, l'Assemblée nationale vote la réforme ferroviaire. Le 19, une manifestation générale rassemble une centaine de milliers de personnes et les Black Blocs pointent le bout de leur nez, cassant vitrines et mobiliers urbains. Le 20 avril, fin de la commune de Tolbiac, les ados qui jouaient à la Révolution partent en vacances et laissent derrière eux des locaux délabrés avec une ardoise de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les partenaires sociaux entendent profiter du 1er mai pour relancer la machine, mais la mobilisation n'est pas au rendez-vous et les Black Blocs imposent une nouvelle fois leur loi. Le 3 mai, les cheminots revendiquent qu'une cagnotte de soutien de 1 million d'euros. Pas de quoi pavoiser. Le 5 mai, les Insoumis organisent leur fête à Macron. Les troupes de Mélenchon arrivent à contenir les Black Blocs et font un pied de nez aux organisations syndicales. Le 26 mai, la marée populaire fait un flop. Et le 28 mai, le taux de grévistes à la SNCF passe sous les 14%. Fin du mois de mai, le mouvement social a raté le coche. Le 14 juin, adoption définitive de la réforme ferroviaire au Sénat. Le même jour, c'est la fin de l'occupation de la fac de Nanterre. Le 20 juin, la CFDT annonce vouloir en finir avec la grève quand la CGT, Sud et FO se maintiennent. Le 27, loi promulguée par Macron, le lendemain, fin de la grève. Difficile de ne pas parler d'un échec, voire même d'un désastre pour le mouvement social. Une des convenues qui s'explique par de nombreux facteurs. Tout d'abord, la coagulation des luttes ne peut se faire qu'avec des objectifs communs. Ainsi, un syndicaliste CGT de la SNCF qui se bat pour des droits sociaux n'a strictement rien à voir avec une militante de l'UNEF aux cheveux bleus en lutte contre le patriarcat ou un étudiant en psycho portant une jupe. Des objectifs communs et une convergence des forces en présence. Les syndicats sont aujourd'hui divisés en deux camps. Ceux qui admettent les compromis avec l'exécutif comme la CFDT et l'UNSA et les syndicats hostiles au pouvoir en place comme la CGT, Sud et dans une certaine mesure, forces ouvrières. Une erreur des syndicats est également de continuer à jouer la carte de la gauche quand le pouvoir en place ne se revendique ni de la droite ni de la gauche. En faisant preuve de moins de sectarisme, les officines syndicales, souvent gangrénées par le marxisme, se coupent de facto d'une partie de l'opinion. Jean-Luc Mélenchon, fort de son excellent score à l'élection présidentielle, aurait pu constituer un vrai point de fixation de la contestation. Mais son ancrage à l'extrême gauche et la concurrence syndicale ne lui ont pas permis de jouer ce rôle. Les enseignements de cet échec social sont nombreux. La gauche ne s'est plus mobilisée, même quand toutes les planètes sont alignées. Les gauches sont extrêmement divisées et n'ont parfois rien à voir entre elles. Enfin, le gouvernement en place maintiendra le rythme de ces réformes, quelles qu'elles soient. Du côté de l'extrême gauche et des différents acteurs sociaux, il faudra probablement se remettre sérieusement en question pour envisager les luttes de demain. Se dirige-t-on vers une guerre économique mondiale ? Depuis l'arrivée de Donald Trump à la tête de la Maison Blanche, ce dernier multiplie les provocations et les menaces à l'encontre de partenaires historiques de l'oncle Sam. Les premières conséquences du conflit se font déjà ressentir. Des Harley-Davidson, made in Europe. C'est une conséquence de la guerre commerciale voulue par Donald Trump. Appliquant une batterie de mesures protectionnistes, dont une emblématique sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Europe, le locataire de la Maison Blanche s'est exposé à des ripostes. Des ripostes qui n'ont pas tardé. Et pour une fois, c'est l'Union Européenne qui est à la manœuvre et qui a mis en place une série de mesures, notamment sur les jeans, le Bourbon et les Harley-Davidson. Une mesure qui, à l'échelle de l'économie états-unienne, n'est pas catastrophique, mais qui permet d'entrevoir ce qu'une guerre économique généralisée pourra produire demain. Pour les mythiques motos, dont 17% des ventes sont effectuées en Europe, la marque devait faire face à une augmentation des taxes douanières de 6 à 31%, soit un surcoût de 1884 euros par moto. Le cas d'Harley-Davidson montre d'ailleurs les limites des techniques de kamikaze du président américain. Ainsi, ces mesures touchent directement des dignitaires républicains, à l'image de Paul Ryan, élu pour le 1er district du Wisconsin à la Chambre des représentants depuis 1999 et président de cette chambre depuis 2015. Les motos étant fabriquées à Milwaukee, dans le Wisconsin, cet état subira de plein fouet les délocalisations partielles engendrées par les mesures de protection et pourraient provoquer une baisse de la popularité présidentielle dans ce fief républicain. Piqué au vif, le président américain n'a pu que pester sur Twitter, affirmant qu'une Harley-Davidson ne devrait jamais être fabriquée dans un autre pays. Jamais. On a la culture qu'on a. Plus généralement, l'administration présidentielle critique de façon de plus en plus virulente l'Union européenne et la Chine, jugée comme faisant une utilisation hypocrite et faussée des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Venant d'un état qui impose des embargos à ses ennemis, comme c'est le cas de l'Iran, la ficelle peut paraître un peu grosse. Le représentant américain au commerce, Robert Littreiser, est allé jusqu'à affirmer que l'Union européenne avait concocté une théorie juridique sans fondement pour mettre en place des droits de douane contre les Etats-Unis. La guerre commerciale semble pourtant n'en être qu'à ses balbutiements et l'entreprise de services financiers MSCI, ex-Morgan Stanley, estime qu'un tel conflit ne sera pas nécessairement favorable aux Etats-Unis pour ce qui est du secteur des nouvelles technologies notamment. Mais pour l'instant, les marchés ne semblent pas trop intégrer cette donne. La guerre commerciale initiée et voulue par Donald Trump pourrait bouleverser le commerce mondial. Le président américain devra toutefois faire à vite pour changer les règles, n'étant pas sûr de sa majorité sur le long terme. Les conséquences d'une généralisation de la guerre commerciale, elles, sont extrêmement incertaines. Elles pourraient par exemple rapprocher la Chine de l'Europe et redessiner les cartes diplomatiques. Mais comme toujours en économie, difficile d'imaginer la suite. L'huile de palme, toujours plus décriée, la fameuse huile dont la production a largement augmenté ces dernières décennies. Une production qui n'est pas sans conséquences pour les forêts et pour la nature. Explication en image. Presque inconnue, il y a encore 30 ans, l'huile de palme a envahi notre vie quotidienne. On en trouve dans un grand nombre de produits alimentaires industriels. Dans la margarine, le chocolat à tartiner ou dans les chips. Mais elle sert également à la production de cosmétiques, de détergents et de peintures. Et elle peut aussi être utilisée comme biocarburant pour les moteurs diesel. C'est son prix, défiant jusqu'ici toute concurrence, qui a fait exploser la demande, en particulier dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde. A l'origine, le palmi à huile provient d'Afrique de l'Ouest. C'est l'une des espèces oléagineuses les plus productives. 100 kg de fruits donnent environ 22 kg d'huile. Cette plante a été massivement introduite en Asie à partir des années 60. Aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie représentent près de 90% de la production globale. Mais ces plantations ont été gagnées sur la forêt tropicale. Les forêts d'Indonésie disparaissent ainsi, à toute allure pour céder la place au palmi à huile. La moitié a disparu en 50 ans. Mais ce ne sont pas uniquement les dégâts environnementaux qui attisent les critiques. L'huile de palme fait également peser des risques pour la santé, contribue à la survenue de maladies cardiovasculaires. Mauvais pour l'homme, mauvais pour la santé peut-être, mais l'huile de palme s'est tout bonnement rendue indispensable dans la consommation mondiale. Explication. L'huile de palme est-elle devenue indispensable pour la consommation mondiale ? C'est en tout cas ce que tente à affirmer un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, paru mardi 26 juin. En effet, l'huile de palme est présente dans des produits très variés et est devenue un incontournable de la consommation mondiale. Le boycott de cet ingrédient serait, selon cette étude, non seulement un calvaire tant il imprègne un large panel de biens de consommation, mais aussi contre-productif. Car si l'on venait à s'en passer massivement, l'huile de palme devrait être remplacée par un produit autant, voire plus dévastateur pour l'environnement. L'un des auteurs du rapport estime notamment que le recours aux palmiers à huile est un moindre mal, cet arbre étant très productif, en demandant moins de terre pour engendrer un même volume d'huile que des substituts comme le colza et le soja. Un discours très relativiste, mais qui a le mérite de soulever un problème plus large, celui de la surconsommation. En effet, si l'huile de palme a connu une augmentation de production phénoménale en 50 ans, passant de 1 243 milliers de tonnes en 1965 à 70 000 milliers cette année, c'est aussi du fait de l'augmentation de la consommation dans le monde. Qu'il s'agisse du boom économique des 30 glorieuses en France, des autres périodes prospères d'après-guerre en Occident ou encore du développement des pays émergents en Asie et en Amérique du Sud, la consommation mondiale a littéralement explosé et les courbes démographiques ne devraient pas faire infléchir le mouvement. En finir avec l'huile de palme, soutenant donc de rompre non pas seulement avec une substance, mais aussi plus généralement repenser les modes de consommation, d'alimentation et donc plus largement les modes de vie. Et on reste dans la nature, les feux de forêt, danger de l'été. Après une année 2017 marquée par de nombreux incendies, les autorités publiques tentent de prévenir les risques pour éviter de revivre une saison estivale trop ravageuse. Thibaut Bastide. Chaque été, ils reviennent, ils, ce sont les feux de forêt. Alors que les grandes vacances approchent et que les températures atteignent maintenant les 30 degrés, les risques d'incendies augmentent également. Ainsi, les autorités tentent de limiter les risques afin de ne pas revivre un été comme celui de l'année dernière. En effet, 2320 feux de forêt ont été signalés en 2017, réduisant en cendres pas moins de 20 000 hectares de végétation. Si les départements situés près de la Méditerranée sont particulièrement exposés, notamment à cause des vents marins, un incendie peut naître n'importe où de manière accidentelle ou criminelle. La propagation d'un feu de forêt résulte de la combinaison du vent, de la végétation et du relief. Le vent attise les flammes, oriente le sens de propagation et transporte des tisons ou des particules incandescentes qui vont permettre au feu de sauter, des routes ou des pare-feux. La végétation, c'est le combustible du feu. Plus la forêt est sèche, plus le feu se propage vite. Il peut atteindre près de 5 km heure. La vitesse augmente d'autant que la forêt est broussailleuse et que le sous-bois n'est pas nettoyé. Les tapis de feuilles séchées sur le sol sont un excellent combustible. Dans les reliefs, les montées favorisent l'accélération du feu alors que la descente est une zone de ralentissement. Dans les zones à fort risque, un guet aérien est mis en place jour et nuit si nécessaire. Dès qu'un feu est détecté, les trackers larguent leur charge d'eau mélangée à un retardant, un sel inifugent qui retarde la combustion des végétaux. Si le feu se développe, la noria des Canadaires, avion aux capacités plus importantes, commence. Les avions bombardiers larguent leurs 6000 litres d'eau sur le feu. Au sol, les pompiers entrent alors en action en coordination avec le poste de commandement afin de ne pas se faire blesser par les tonnes d'eau déversées. Deux tactiques sont possibles. Les pompiers attaquent le feu au plus près, de tous les côtés. C'est la tactique offensive. La tactique défensive, elle, consiste à attendre l'arrivée du feu et à protéger les points sensibles en établissant une ligne de véhicules d'intervention qui arrosent les flammes. Dans certains cas, dans des zones inhabitées, les forestiers peuvent allumer des feux tactiques sous le contrôle des pompiers. Cela crée des zones non boisées, des pare-feux, qui privent l'incendie de son combustible. Cette technique est utilisée au Canada et aux Etats-Unis. Si les dégâts sur la végétation sont impressionnants, rappelons également que les interventions des pompiers sont particulièrement périlleuses et représentent un coût énorme. En effet, une heure de vol d'un Canadair coûte environ 8000 euros, sans compter les coûts liés au salaire ou encore aux équipements. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La Farge devant le tribunal, après un premier report obtenu après la démission de son PDG Saad Sebar. Le cimentier s'est présenté ce jeudi devant l'appareil judiciaire. Le groupe français est suspecté d'avoir versé, entre 2011 et 2015, plus de 12 millions d'euros au profit de factions armées, dont l'Etat islamique. L'entreprise a été mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en tant que personne morale. Sept anciens cadres dirigeants du groupe ont déjà été mis en examen dans cette affaire. Première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux présidents devraient se retrouver cet été, probablement dans un pays tiers, pour leur premier sommet bilatéral, afin de relancer les relations entre la Russie et les Etats-Unis. Cela fait maintenant dix ans qu'une telle rencontre n'a plus eu lieu. La dernière remonte à juillet 2009, entre Dmitry Medvedev et Barack Obama. Nouvelle évasion spectaculaire au Brésil. 54 détenus se sont fait la belle d'une prison de Maraba, dans le nord du pays, et deux autres sont morts en tentant de s'évader. L'évasion aurait été déclenchée par deux détenus armés qui ont obligé les gardiens à ouvrir les cellules. Les évadés auraient également été aidés par un groupe armé à l'extérieur de l'établissement. 571 détenus étaient enfermés dans cet établissement pénitentiaire qui ne compte que 180 places. Le Brésil compte la troisième population carcérale du monde, avec plus de 726 000 détenus recensés en juin 2016, soit quasiment deux fois plus que le nombre de places dans les prisons du pays. Mars révèle de nouveaux secrets. Selon une étude dévoilée mercredi, la planète rouge pourrait avoir eu des océans et potentiellement de la vie bien avant la Terre. C'est une météorite martienne trouvée en 2011 dans le désert du Sahara qui a permis d'arriver à ces hypothèses. Les chercheurs se sont concentrés sur 7 précieux grains de zircon, extraits d'un minuscule échantillon de cette météorite, pour dater leur cristallisation. – Retour sur Terre pour notre Zoom du jour ce soir, rencontre avec Jean-Luc Genère, acteur, auteur, émetteur en scène, ainsi que directeur du Théâtre du Nord-Ouest à Paris. – On ne vide pas une salle avec une mauvaise critique. Et puisque ne comprennent pas toujours les gens et surtout les gens du métier, c'est ce que j'explique à longueur de ligne dans cet ouvrage, c'est que le critique n'est pas là pour défendre un spectacle, il est là pour défendre le théâtre en général. Alors évidemment, la défense du théâtre en général, ça passe par des très bons papiers, parce qu'on incite les gens à y aller, mais ça passe aussi par de mauvais papiers, parce que quand les gens vont payer 30 euros, 40 euros, 50 euros, et qu'ils voient un spectacle d'une heure, un quart, qui est mauvais comme tout, comme ils sont gentils profondément, ils disent, oh, non mais le théâtre c'est pas fait pour moi, le théâtre c'est d'être ennuyeux. – En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce journal, et dans un instant, une nouvelle chronique de la France de Campagnol, avec Christian Combaz, c'est maintenant la fin de cette édition, merci de votre fidélité, à demain, bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, j'ouvre les guillemets, vous êtes retraité depuis quelques mois, pour vous accompagner dans ce nouveau parcours de vie, les caisses de retraite vous invitent à participer à un module intitulé « Bienvenue à la retraite ». Fermez les guillemets, un module. Voilà donc la lettre que vous recevez de votre caisse régionale, et votre premier geste est de jeter ce texte d'analphabète à la corbeille, après avoir ouvert l'enveloppe. Oui, mais voilà, quand vous l'avez jeté, avec son invitation à participer à un module, avec ce vocabulaire à couper au couteau de l'administration française quand elle est passée par les bancs du socialisme sous Jospin, vous ouvrez une deuxième enveloppe, émanant de la CARSAT aussi, la caisse de retraite du régime général, de la Sécu, et là, surprise, c'est le même courrier, avec le même dépliant en couleur, qui vous invite à mieux organiser votre temps de retraite. Donc vous vérifiez si par hasard il n'y a pas un élément nouveau, un formulaire quelconque à remplir, mais non, il s'agit bien du même courrier que vous jetez une deuxième fois, impitoyablement, et là, au surprise, une troisième lettre, émanant de la CARSAT, vous attend sous la lampe. Eh bien figurez-vous qu'il s'agit du troisième envoi des mêmes feuilles de choux informatives. Du coup, cette fois, vous décidez de faire une chronique en lisant à haute voix cette prose lamentable, et pour commencer, vous regardez le prix de l'envoi sur l'enveloppe, 55 centimes. Comme vous êtes d'humeur un peu pinailleuse, vous regardez sur Internet pour savoir combien de gens ont liquidé leur droit à la retraite en 2017. Et là, vous tombez sur le nombre de 632 626, qui peut-être ont reçu deux courriers de trop à 0,55 cette année, eux aussi. Si tout le monde a donc reçu ces trois courriers identiques, ça fait quand même 695 888 euros jetés par les fenêtres. Merci encore, merci pour les gens qui payent cette gabegie, merci pour la poste qui fait du chiffre au passage, et merci pour ces conseils écrits par des primaires à l'adresse des demeurés qu'ils supposent que nous sommes. On imagine très bien le vieux Raymond ou la vieille Cécile de Campagnol en train de se précipiter au chef-lieu pour aller participer à un module organisé par la coordinatrice à tout prévention, je cite évidemment, déjà le mot module fait tellement Fédération Socialiste qu'un frisson de dégoût, une réaction anaphylactique de rejet vous parcourent les Chines, mais quand vous poursuivez la lecture, vous avez vraiment l'impression de débarquer dans un sketch des années 70 qu'il écrit un enfer radieux géré par un syndicaliste à cheveux dans le cou. Par exemple, on ne vous dit pas, pendant cette rencontre, nous allons aborder trois sujets, non, on vous écrit, et cette rencontre s'articule autour de trois temps forts. Alors là, vous froissez carrément l'être, je veux dire la dernière, le troisième exemplaire de la même ineptie, et vous vous intéressez plutôt au dépliant en trois volets en couleur qui est censé vous donner des conseils à suivre. Ah non, non, excusez-moi, à la CARSAT, on ne suit pas des conseils, on suit des repères. Ça, c'est le français hollandien, d'ailleurs le feuillet est édité en 2012. Et parmi les repères que l'on suit, il y a ceux issus du programme Nutrition et Santé, un organisme dont les gens sont sûrement très bien payés, en tout cas mieux que les retraités qui touchent 800 euros, moins 5 de CSG, et à qui on conseille de manger sur ce dépliant de la viande, du poisson, des œufs, au moins une à deux fois par jour. Avec cette précision importante, alternez viande blanche, rouge et volaille. Alors c'est sûr, là, pour la dame qui touche 800 euros en région parisienne, par exemple celle avec qui je promène mon chien de temps en temps l'après-midi et qui a un loyer à payer de 300 euros, vous mesurez ce qui reste pour alterner viande blanche, rouge et volaille à raison de deux fois par jour. Quand je lui en ai parlé de ce truc, elle m'a répondu, c'est simple, moi, il n'y a que mon chien qui mange de la viande tous les jours. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête et surtout dans le cœur. Eh bien nous, nous nous le demanderons avec elle, mais elle m'a fait une remarque intéressante avant de me quitter, elle m'a dit, vous remarquerez qu'on vous invite sans arrêt à faire des bilans de santé, mais en fait c'est ça qui coûte le plus à la Sécu. D'abord parce que c'est cher de passer un IRM, et ensuite parce que s'ils vous trouvent quelque chose à 87 ans, comme moi, ils vont dépenser un argent fou pour vraiment maintenir en vie pendant 3 ou 4 ans, alors qu'ils vaudraient mieux mourir en une semaine sans savoir ce qu'on a. Bon, je me dis, conclue-t-elle, que si je vais mourir à l'hôpital, je pourrai enfin suivre leurs conseils et manger de la viande et du poisson une ou deux fois par jour, avant de partir, c'est toujours ça. Et nous sommes quittés sur un sourire navré, mes complices, et si vous aussi, vous faites partie de la résistance à ce sujet, faites passer car nous sommes de plus en plus nombreux. La chaîne s'appelle Campagnol TVL. Merci.